Bonjour à tous, je m'appelle Estelle Abou et je vous souhaite la bienvenue sur Réel. Avec ce podcast, je donne la parole à des personnalités qui ont un impact positif, réel, sur l'autre, l'économie, l'environnement ou les générations futures. Par leurs actions, leurs entreprises, leurs pensées, leurs œuvres ou leurs visions, ces hommes et ces femmes contribuent d'une manière ou d'une autre au monde de demain et à celui d'aujourd'hui. Si vous aimez le podcast et que vous voulez me soutenir dans ma démarche, la meilleure manière de le faire, c'est de vous abonner, de mettre 5 étoiles à l'épisode, de le commenter ou encore d'en parler autour de vous sur les réseaux sociaux et dans la vie réelle. Alors, je vous souhaite une très bonne écoute et on y va. Benjamin, merci beaucoup d'être présent dans mon podcast. Je suis vraiment ravie de te recevoir. Tu es à l'initiative d'une entreprise que j'aime beaucoup. Tu vas nous en parler. Donc, sans plus tarder, est-ce que je peux te demander de te présenter autant perso que pro en nous disant que ce que tu as envie de nous dire ? Merci beaucoup, Estelle, de m'inviter dans ton podcast. Je suis ravi. Écoute, pour me présenter rapidement, moi, je m'appelle Benjamin Lanneau. J'ai 36 ans. Je suis le papa de deux enfants. J'habite à Paris. Et aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours voulu être entrepreneur. Et voilà, depuis les bancs d'HEC sur lesquels nous étions ensemble, j'ai pu réaliser ce rêve et entreprendre et créer différentes entreprises. Donc, voilà pour la petite présentation. Donc, il y a eu six sauts au début. Peut-être que tu peux nous en parler un peu rapidement ou pas, d'ailleurs. Avec plaisir. Écoute, en fait, au départ, avec mon associé historique avec lequel j'ai entrepris. Qui s'appelle Benjamin aussi. Exactement, on est deux bennes. Notre ambition, c'était de démocratiser l'accès à la culture. En fait, on s'est aperçu d'un truc de dingue. C'est qu'en France, aujourd'hui, tu as moins d'un Français sur deux qui va au musée, qui va voir une expo, qui va voir un contenu culturel par an. Et donc, on s'est dit, en fait, pour leur permettre de le faire, il faut aller là où ils sont. Et là où ils sont, c'est sur le web. Et donc, on a monté cette société qui s'appelle CISO, qui permettait, en fait, de faire des expériences en réalité virtuelle et de pouvoir, tout simplement, aller au musée depuis son téléphone ou son ordinateur. Ça, on a commencé, on a créé la boîte, nous, en 2010. Donc, tu vois, c'était il y a un peu plus de 12 ans maintenant, déjà. Et la boîte s'est beaucoup développée ensuite dans différents domaines. Dans le luxe aussi, non ? Exactement, des expériences pour des grandes marques du secteur du luxe, notamment de la joaillerie, de l'horlogerie. Aujourd'hui, c'est une boîte qui a un peu plus de 15 personnes à plein temps et avec un associé gérant, mais dont on est très fier et qui a été pionnière dans ce domaine. Tu n'es plus opérationnel de temps, quasiment ? Plus du tout, plus du tout. En fait, on a la chance d'être super bien entouré et d'avoir trouvé des collaborateurs qui sont devenus associés depuis et qui sont maintenant aux commandes. OK. Mais vous restez quand même, vous avez quand même des intérêts. On est toujours, effectivement, via notre holding actionnaire de CISO. OK. Justement, on va parler d'ITIC. Tiens, est-ce que tu peux nous décrire ce que c'est qu'ITIC ? Oui, tout à fait. Qui est la deuxième entreprise. Alors, exactement. En tout cas, c'est une des différentes entreprises que j'ai pu créer ou co-créer. Mais c'est l'entreprise qui, aujourd'hui, occupe 100% de mon temps. Donc, ITIC, en deux mots, c'est la première app de livraison de repas 100% VEGI, ITIC et 3BON. En tout cas, c'est comme ça qu'on se définit. Et peut-être pour te donner un petit peu de contexte et te dire un petit peu comment c'est venue cette idée. On s'est retrouvé, en fait, comme beaucoup de gens pendant le Covid et pendant le premier confinement, à scroller sur les apps de livraison de repas Uber Eats, Deliveroo, etc. Et quand tu as un régime végétarien, vegan ou flexitarien, que tu veux simplement manger des choses qui sont un petit peu meilleures pour toi et aussi pour l'environnement, en fait, tu n'as pas beaucoup de choix. Et quand tu utilises ces filtres, nous, on s'est souvent retrouvés avec McDonald's parce qu'il y avait une salade au menu. Donc, on s'est dit, là, ça ne va pas du tout. Et il faut qu'on crée notre propre solution. Donc, c'est vraiment comme ça qu'est né le projet. Mais même, vous avez une démarche plus globale. Vous reversez quand même 1% de votre chiffre d'affaires. Je crois que c'est à Impact France, non ? En fait, on fait partie d'une association qui s'appelle 1% for the Planet, qui regroupe des entreprises qui ont l'engagement de reverser 1% de leur chiffre d'affaires, qu'ils soient bénéficiaires ou pas, à des associations de protection de l'environnement. Et effectivement, on fait aussi partie d'une association que tu mentionnes, qui s'appelle le Mouvement Impact France, qui réunit des entreprises qui ont décidé, en fait, tout simplement, de donner du sens à leur action, au-delà de leur mission première, qui est de réaliser de la marge et du chiffre d'affaires. On est une opération économique, on n'est pas une association. On n'est pas des bénévoles. Mais néanmoins, de plus en plus, en fait, on s'aperçoit que les entreprises ont un rôle ultra important à jouer, en fait, dans la transformation de nos sociétés, de la façon dont on vit. Et le Mouvement Impact France est un des organes, un des lieux où on peut s'engager de cette façon-là. Donc, c'est pour ça qu'on a rejoint ce mouvement. Et du coup, ITIC, ça se passe comment ? C'est-à-dire qu'on télécharge l'application. Et dedans, vous, vous avez sélectionné des restaurateurs existants, qui, eux-mêmes, proposent leur carte pour de la livraison. Exactement. Ça fonctionne exactement de la même façon que les applications que tu peux connaître. Tu vas télécharger l'app, tu vas te géolocaliser, trouver un restaurateur près de chez toi, sélectionner ton panier. Puis, soit tu peux récupérer ta commande en click and collect, soit te faire livrer principalement par des livreurs à vélo, pour limiter ton empreinte carbone, en moins de 30 minutes. Donc, le mode de fonctionnement, il va être exactement pareil que sur les autres apps. La différence, tu l'as dit, c'est en fait la sélection des restaurants. Nous, la totalité des restaurants qui sont référencés sur ITIC, aujourd'hui, on en a un peu plus de 300, 322, pour être précis. À Paris, Lille-Lyon, et on vient d'ouvrir Bordeaux il y a une semaine. Vous n'êtes pas que à Paris. Exactement. On essaie d'être présent au plus d'endroits possibles. En France, on a cinq nouvelles villes qu'on souhaite ouvrir d'ici la fin de l'année. Et en fait, tous les restaurateurs qui sont présents sur la plateforme, ils vont adhérer à une charte. Et cette charte, si tu veux, elle porte sur l'ensemble de la chaîne de valeur de la restauration. Ça veut dire le sourcing des produits, la transformation, la saisonnalité aussi, le packaging, qui est un point super important et très générateur de déchets. Aujourd'hui, on voit que c'est un enjeu crucial. Donc, nous, on a d'ailleurs été la première plateforme à proposer la livraison dans des emballages consignés. On l'a fait deux mois avant d'autres grandes plateformes de la place. On en est très fiers. Mais le but, tu vois, c'est vraiment d'être dans une démarche qui soit cohérente, pas uniquement par ce qu'il y a dans l'assiette. Nous, c'est vraiment par là qu'on commence, mais aussi sur les autres aspects. Est-ce que, du coup, tu peux nous parler un tout petit peu des évolutions à venir poétique ? Parce que tu nous dis qu'on veut ouvrir plusieurs villes dans les prochains jours. Mais alors, comment tu t'y prends ? Je pense que vous avez fait une campagne de crowd equity, c'est ça ? Exactement, qui est toujours en ligne. Donc, on peut le dire. Comment on fait pour y participer ? Alors, aujourd'hui, c'est très simple. Vous pouvez aller sur itik.fr et vous allez avoir toutes les informations pour participer à la campagne. Je fais une petite précision à ce sujet-là parce que ça a du sens pour nous. En fait, le but de cette campagne, c'était de permettre aussi à notre communauté et à nos restaurateurs, qui sont en fait les gens qui créent notre valeur. Nous, on est un intermédiaire. On a un rôle qui est clé dans ce business, mais on est un intermédiaire. Mais aujourd'hui, la valeur, elle est créée par les restaurateurs qui sont dans leur cuisine et par nos clients. Donc, le but, c'était de leur permettre, ou en tout cas à ceux qui le souhaitent, d'être associés pleinement au projet. C'est pour ça qu'on a lancé cette campagne qui court encore. N'hésitez pas à aller sur itik.fr pour trouver toutes les infos. Tu penses que c'est un mouvement de fond, ça ? Le crowd equity, c'est-à-dire le fait que tu ouvres ton capital finalement à la terre entière. Qui veut y arriver ? Il n'y a pas de critères en plus particuliers ? Je suppose que tu ne fais pas une enquête sur chaque personne qui veut te donner de l'argent ? Alors, il y a des critères. En fait, pour pouvoir souscrire, tu dois quand même renseigner ton identité, donner un justificatif de domicile. Également, prouver ta résidence fiscale. Voilà, on passe par des outils qui permettent de faire un minimum de checks. Mais sinon, c'est ouvert à tout un chacun. Il n'y a pas besoin d'avoir des milliers de cents. Et pour répondre à ta question... Ça démarre à combien à peu près ? À 250 euros. Donc, tu peux dès 250 euros devenir actionnaire de itik. Ok. Excuse-moi, je t'ai coupé, tu allais me dire autre chose ? Non, en fait, c'était pour répondre à ta question. Oui, sur le mouvement de fonds, tu vois. Parce qu'est-ce que ça va devenir une nouvelle manière de se financer pour des entreprises qui sont des entreprises à mission ou des entreprises à impact ? Enfin, je ne sais pas s'il y a une appellation en particulier, mais celles qui veulent faire du bien, tu vois. Enfin, on va dire ça comme ça. Je pense que c'est de plus en plus un mouvement de fonds. Je pense que c'est une ou un des aspects du financement. Ça ne peut pas être le seul. Non. Parce qu'au cours de ta croissance, tu vas avoir besoin de fonds qui vont être potentiellement plus importants. Tu as le financement bancaire, tu as évidemment les business angels et puis les fonds de VC. Je pense que ce sera toujours des acteurs incontournables. Et ce n'est pas une mauvaise chose en soi. En revanche, effectivement, je pense que c'est un mouvement de fonds de plus en plus vouloir associer les communautés à l'aventure. Que ce soit par le crowd equity ou tout ce qu'on voit aussi dans le Web3 aujourd'hui avec les crypto-monnaies qui vont permettre à des communautés de co-partager ou de co-créer des projets. Donc, je pense que c'est vraiment un mouvement de fonds. Qu'est-ce que tu veux dire par la crypto ? C'est-à-dire que par rapport à ton business, par exemple, comment tu vois ? En fait, je faisais une comparaison. Mais ce qui est vrai aujourd'hui, ce qu'on voit ou ce qu'on appelle un peu généralement le Web3, c'est ce phénomène par lequel tu vas avoir des groupes de personnes qui vont se mettre ensemble, qui vont émettre des coins ou une monnaie et qui vont se partager et créer eux-mêmes les droits, la structuration de leur business par ce biais-là, de façon décentralisée. Donc, en fait, le principe de communauté comme partie prenante à la gouvernance, que ce soit de façon complètement décentralisée ou de façon minoritaire, pour moi, il est de plus en plus présent. Vu que tu es multi-entrepreneur dans l'âme, quel grand enseignement tu as pu extraire ou tirer de ta première expérience en entreprise ? Est-ce que tu as le sentiment que l'évolution d'ITIC, qui est donc ta deuxième entreprise, a bénéficié ? Enfin, forcément, tu ne vas pas me dire non. Mais voilà, si tu avais deux, trois trucs en tête ou même un seul, où tu te dis, tiens, par exemple, c'est une erreur ou une erreur de débutant ou un truc que j'ai fait dans ma première boîte et que je ne referais pas chez ITIC, par exemple. Tu vois, est-ce que tu as ça en tête ou pas ? Oui. Alors, je pense que ce n'est pas forcément un learning, ce que j'ai eu dans ma première boîte, mais que j'ai pu avoir dans d'autres expériences. C'est que beaucoup de jeunes entrepreneurs vont avoir une idée, vont essayer de la parfaire très longtemps, vont beaucoup y réfléchir. Et vraiment, en fait, moi, la recommandation, en tout cas, c'est d'y aller le plus vite possible. Mais vraiment, le timing est super important, d'aller le plus vite possible sur le marché, tester son idée, voir si ça marche, la modifier, mais surtout pas attendre. C'est cette barrière, en fait, qui était tombée un peu pour me lancer ITIC. Tu t'es moins posé de questions que pour la première. Tu t'es lancé, tu t'es dit, j'apprendrai en avançant. Exactement. Et puis, il y avait une sorte, tu vois, là, c'est peut-être plus un point, je dirais, personnel. Mais en fait, c'était un peu aussi lié à ce moment du Covid et puis aussi au moment où j'ai eu mon deuxième enfant, ma fille, et où il y a eu un temps de réflexion, si tu veux, où je me suis posé pas mal de questions sur l'environnement, sur l'écologie et où, en fait, j'ai appris pas mal de choses sur ces sujets-là. Et notamment sur l'impact de notre mode d'alimentation, de la façon dont on fait de l'agriculture et de l'industrie agricole aujourd'hui dans le monde. Et c'est devenu une sorte d'urgence, si tu veux, de créer ou de participer à un projet, pour moi, qui ait du sens et qui remplissent une partie de cette mission de transition, que j'estime absolument indispensable, mais pas du tout comme un pain, si tu veux, mais beaucoup plus comme une opportunité de dingue, à la fois en termes de plaisir, de goût, mais aussi de contribution à quelque chose de plus important que soi. Qu'est-ce que tu observes depuis le lancement d'ITIC ? Parce que maintenant, ça remonte à quand tu l'as lancé ? Un petit peu plus d'un an. Voilà, c'est ça. Alors, tu ne vas pas me dire que ça ne marche pas, mais est-ce que tu sens déjà, auprès de tes interlocuteurs, qui sont tes fournisseurs, les restaurateurs, etc., qu'il y a déjà une relance post-Covid, je pense. Tu vois, il y a certainement eu un petit ralentissement d'activité qui est lié à la période, mais est-ce que tu sens qu'il y a une dynamique post-Covid, justement, vers ce genre de marché ? C'est-à-dire que moi-même, pendant le Covid, j'ai eu le sentiment que le temps s'était arrêté, etc., et j'étais convaincue que les gens allaient manger différemment, vivre différemment, voyager moins. Enfin, tu vois ce que je veux dire ? Je me suis peut-être trompée, je ne sais pas, mais est-ce que tu sens qu'il y a, naturellement, au niveau macro, je ne te parle même pas de tes chiffres à toi ou de ta structure à toi, mais est-ce que les gens veulent mieux manger ? Est-ce qu'ils sont plus sensibles à ces sujets-là, globalement ? Est-ce que c'est ton secteur, tu le connais mieux ? Oui, bien sûr. Alors, vraiment, l'impression générale, c'est qu'il y a une envie chez les gens, chez tout un chacun, de donner du sens à sa consommation, de mieux manger. Il y a évidemment une question de prix qui se pose, surtout dans une période dans laquelle on est, où avec l'instabilité géopolitique, la guerre en Ukraine, le stress sur les matières premières, la remontée des taux d'intérêt des banques centrales, le sujet du prix va être extrêmement important pour les gens. Mais en fait, c'est là où ça a encore plus de sens pour nous de pousser finalement une alimentation qui soit plus basée sur le végétal. C'est qu'aujourd'hui, il faut savoir que 80% des terres agricoles, qu'on a un 80%, c'est un chiffre énorme, est utilisé pour l'élevage ou pour cultiver du feed, donc de la nourriture pour l'élevage. Et en fait, c'est juste un modèle qui n'est pas tenable. Et c'est là où nous, on estime, si tu veux, qu'on a une pierre à apporter à l'édifice. Alors après, au-delà moi de ma vision personnelle ou de ma compréhension empirique du sujet, voilà, tu as des chiffres qui ne trompent pas. Si tu veux, aujourd'hui, tous les grands acteurs industriels, tous, que ce soit Unilever, Danone, Mondelez, PepsiCo, investissent massivement dans des projets, des produits de substituts à la viande, aux poissons, aux produits laitiers, plant-based. C'est une croissance, je crois, à trois chiffres. On parle de 300% par an depuis deux ans, donc c'est juste phénoménal. Et de l'autre côté, en termes de changement des habitudes alimentaires, juste deux, trois chiffres, je ne veux pas être technique ou embêter les auditeurs, mais en fait, aujourd'hui, tu vois que la population qui estime être végétarienne ou végane, c'est 5% de la population en moyenne. En France, ça va être 6-7% en Europe, du Nord, au UK, aux Etats-Unis. Mais si tu prends les 18-35 ans, on va monter à 12%. Donc, tu as un phénomène qui est vraiment plus marqué dans cette transition chez les jeunes. Et puis, tu as un autre chiffre qui est impressionnant, c'est le chiffre du nombre de ce qu'on appelle les flexitariens. Alors, c'est un mot que tout le monde ne connaît pas, tu vois, qui peut faire un peu peur. Mais en fait, c'est très simple. Ça veut juste dire les gens qui ont diminué leur conso de viande ou de poisson, juste pour leur santé, pour l'environnement, pour leur plaisir aussi. Et en fait, ça, c'est 35% aujourd'hui de la population qui est flexitarienne en le sachant ou sans le savoir. Mais c'est juste des chiffres énormes. Donc, on est vraiment dans une phase de transition alimentaire qu'on ne voit pas forcément au jour le jour parce qu'on a le nez dans le guidon, mais qui est vraiment en train de se produire. Et nous, c'est sur ça qu'on veut se positionner aussi. Alors, du coup, tes évolutions dont tu peux nous parler, outre les ouvertures de prochaines villes, qu'est-ce que tu peux nous révéler ? Alors, je sais que tu es dans une phase de développement. Donc, il y a toujours des sujets un peu confidentiels, etc. Mais voilà, si tu avais des choses que tu as envie de communiquer, ce serait quoi ? Écoute, déjà, un des points importants pour ITIC, un des milestones importants qu'on doit atteindre cette année, c'est notre certification BICOR qu'on a obtenue l'année dernière, le statut Pending BICOR, qui est un statut qui permet de valider, en fait, ta démarche quand tu es une entreprise qui a moins d'un an d'existence. Donc là, on a un an pour obtenir notre certification. Donc, c'est quelque chose qui est très lourd, mais qui est très structurant, en fait, dans la façon dont tu vas envisager ton entreprise, que ce soit au niveau de tes fournisseurs, au niveau de ta gouvernance, au niveau, évidemment, du recrutement et des RH. Donc, ça, c'est vraiment un point qui est super important pour nous. Tu peux juste rappeler ce que c'est que la certification BICOR ? Parce qu'entre ça et les entreprises à mission, en ce moment, j'en entends beaucoup parler, mais il y a peut-être une différence quand même. Oui, BICOR, en fait, c'est un label qui a été créé aux États-Unis et qui va permettre aux entreprises, avec un processus qui est très structuré, de mettre en place, en fait, des méthodologies et des process, dans quatre piliers fondamentaux de leur activité, à savoir ce que je te disais sur la gouvernance, sur les RH, sur leur impact environnemental et social, d'adopter des bonnes pratiques. Donc, en fait, très concrètement, pour te dire comment ça se passe, tu as une sorte de questionnaire géant qui est très complexe, auquel tu vas répondre, qui va structurer ton action, sur lequel tu vas obtenir des points. Et ensuite, tu vas être audité par un auditeur de BICOR qui va venir vérifier que... Régulièrement ? Régulièrement, tout à fait. Tu dois, je crois, tous les deux ans être recertifié. Donc, c'est vraiment un process au long cours. Et puis, un des aspects qui est demandé par cette certification, c'est le fait d'être une entreprise à mission, d'avoir intégré dans ses statuts une raison d'être. Donc, c'est-à-dire au-delà de ta raison d'être économique, qui est par nature, je dirais, de base, tu vas avoir une raison d'être qui va être ta contribution, si tu veux, au contexte social et à la société en général. Pour nous, c'est la facilitation de l'accès à une alimentation qui soit plus durable, plus respectueuse de l'environnement, des humains et des animaux, par exemple. Donc, la certification BICOR, c'est un gros enjeu pour nous. Et puis, un autre aspect, ça va être aussi l'intégration dans notre UX, dans l'expérience de nos utilisateurs, d'incentives qui vont les pousser à mieux consommer et aussi les rewarder quand ils vont le faire mieux. Typiquement, je te donne un exemple, on parlait tout à l'heure des contenants consignés, de te faire livrer dans des contents consignés. Demain, quand, sur IT, tu feras ce choix-là, tu pourras être rewardé. Ça pourrait être du reward financier, non financier. Mais l'idée, c'est vraiment d'intégrer l'impact dans ton expérience d'utilisation. OK. On ne parlait pas vraiment, mais pas ni moyen. Est-ce que tu as une idée à peu près des montants ? Parce qu'on en parlait tout à l'heure, ça coûte cher quand même de bien se nourrir. Enfin, encore aujourd'hui, proportionnellement à l'échelle nationale. Mais ce n'est pas forcément un bien de grande consommation, ce qui est à regretter. Mais tu peux nous donner à peu près une idée globale, tu vois, genre un repas sur IT, ça coûte combien environ ? Alors nous, on raisonne par commande. En moyenne, une commande, ça va être 35 euros. D'accord. Sachant que tu vas avoir en général deux repas par commande. Etique, on n'est pas du tout un service élitiste ou premium. Oui, parce que 35 pour deux repas, c'est ça ? Oui, tout à fait. Donc, ce n'est pas si excessif. Exactement. Et tu peux trouver ton art vraiment pour toutes les bourses sur Etique. Tu peux aussi bien trouver des pizzas, des super burgers trop délicieux, vegan pour 10 euros que des bowls ou de la cuisine méditerranéenne très sophistiquée qui va être un peu plus gourmet, donc forcément un petit peu plus cher. Mais tu peux vraiment, il y en a pour toutes les bourses. Canon. Est-ce que tu aurais, là, on va passer à une partie un peu plus perso, mais est-ce que tu aurais des... J'aime bien poser cette question. Je ne sais pas, des conseils. Tu t'en donnais un tout à l'heure, à savoir lancez-vous. Vous ne posez pas 36 questions, allez tester votre produit, etc. Mais est-ce que tu aurais un ou deux conseils à donner indépendamment de celui-là à des gens qui veulent aller peut-être éventuellement dans ton secteur ? Tu vois, pas que, mais vu quand même que là, tu connais bien ce marché-là. Mais voilà, dès que j'ai un entrepreneur face à moi, je me demande ce qu'il aurait envie de dire, tu vois, à la prochaine génération. Mais écoute... Ou à la même génération. Je pense que l'entrepreneuriat, c'est fondamentalement, pour moi, une aventure collective. Je trouve que dans la presse, on met beaucoup en avant, tu vois, les exploits individuels. Elon Musk. Voilà, par exemple. Voilà, parce que ça fonctionne très bien dans la narration. Mais c'est fondamentalement une aventure qui est collective. Donc, moi, Marocco... T'as raison de le rappeler. Et ça, je pense, c'est vieux comme le monde, mais Marocco, c'est de n'entreprenez pas seul. Je sais qu'il y en a qui le font et c'est super dur. Mais je pense que c'est bien d'être à plusieurs. Tout simplement parce qu'on n'a pas la science infuse, qu'on ne sait pas tout, qu'on n'est pas bon partout, que le but, ce n'est pas de l'être non plus. L'entrepreneuriat, c'est aussi de savoir créer une team. Donc ça, ce serait vraiment mon principal conseil. Si vous êtes un solitaire dans l'âme, je ne suis pas sûr que ce soit ça qu'il faille faire. En revanche, forcez-vous à aller trouver des gens qui ne sont pas comme vous, qui n'ont pas les mêmes idées, qui n'ont pas les mêmes compétences. Et à mon avis, vous en sortirez beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux. Je suis d'accord avec toi. C'est marrant parce que je n'avais pas du tout cette conviction au début du podcast. J'avais limite un sujet sur l'association, etc. Et en fait, maintenant, je suis convaincue que tu as raison. Tu vois, en quatre ans, j'ai changé d'avis. Je trouve que... Oui, mais c'est vrai. Et moi, je rencontre plein d'entrepreneurs aussi. Je fais partie d'un réseau. D'ailleurs, je vais en profiter pour faire un petit peu la pub qui s'appelle Le Réseau Entreprendre, qui a des antennes dans toute la France dont tu as déjà dû parler dans le podcast. Et qui permet à des entrepreneurs de se retrouver, de se réunir, de partager aussi. Parce que l'entrepreneuriat, c'est une voie où on travaille beaucoup, beaucoup, beaucoup. Où il y a des hauts qui sont très, très hauts. Et puis, il y a des bas qui sont aussi très, très bas. Donc, le partage est important. Voilà, exactement. Pour le dire comme ça, effectivement. Donc, voilà, entourez-vous. Oui, mais je suis entièrement d'accord avec toi. La solitude est très dure. Et en plus, encore... Enfin, dans une période comme la nôtre, où on a un peu l'impression d'être sur des sables mouvants en permanence, je pense que c'est fondamental, effectivement, de ne pas être seul. Oui, exactement. Plus en période de crise, je dirais... Est-ce que nous, on est une génération qui allons vivre des crises permanentes ? Je le pense. Je pense qu'il y aura une crise tous les ans, quasiment. Ou tous les deux ans, entre les sanitaires, les économiques, les sociales, etc. Je pense qu'on sera un monde de crise. Donc, du coup, effectivement, le groupe aide à traverser les épreuves. Tout à fait. Je ne sais plus qui disait qu'il y a un retour du dramatique dans l'histoire. et c'est vrai qu'on est un petit peu dans cette période-là, dans ces cycles-là. Et c'est des moments qui représentent aussi beaucoup d'opportunités. Bien sûr. Mais pour pouvoir les saisir, je pense que, comme tu le dis, il faut s'entraider, il faut se serrer les coudes. En France, est-ce que tu penses que c'est plus difficile d'être entrepreneur qu'ailleurs ? Pas du tout. Non, pour répondre très clairement, voilà, moi, j'entreprends depuis un peu plus d'une dizaine d'années maintenant. Je sais qu'on a beaucoup dit, voilà, les Français ont l'habitude de se plaindre beaucoup des lourdeurs administratives, etc. Voilà, il y a peut-être des pays où c'est plus simple d'ouvrir sa boîte. Mais bon, quand on parle d'une différence entre deux jours ou cinq jours pour avoir un cabiste, bon, pour moi, ce n'est pas quelque chose de fondamental. Non, je trouve qu'au contraire, et on l'a vu à plus forte raison pendant la période de Covid, on est dans un pays où les entrepreneurs sont soutenus, sont aidés, sont mis en avant aussi. C'est vrai que, voilà, moi, quand j'étais plus jeune, on était dans une culture encore en France où l'entrepreneur ou la figure du patron était un petit peu critiquée ou était mal vue. Je pense qu'il y a eu un changement de paradigme qu'au contraire, il y a beaucoup d'envie aujourd'hui de la part de la population pour entreprendre. Il y a eu aussi une espèce de fascination qui n'est pas toujours peut-être justifiée. Mais non, pour répondre à ta question, je trouve qu'on est dans un très bon endroit pour entreprendre avec beaucoup de gens très créatifs. Qu'est-ce que tu as ressenti comme étant la plus grande difficulté que tu as traversée ? C'est-à-dire, qu'est-ce que dans ton parcours, forcément, tu as eu une difficulté ? Comment tu t'en es sorti ? C'est quoi les ressorts qu'il nous faut quand on a envie de se relever d'un truc qui semble nous terrasser quand ça nous arrive ? Parce qu'on a tous vécu ça un jour ou l'autre dans notre vie, mais je suis toujours intéressée, toujours pour transmettre. Attention, je ne te demande pas de nous révéler un secret de guerre, mais quand tu as dû traverser une très grande difficulté ou une difficulté tout court, comment tu as géré le truc ? En fait, je pense que ce qui est le plus dur, ce n'est pas la difficulté elle-même, ce n'est pas quand tu es dans le dur, c'est le moment juste avant où tu n'es pas encore vraiment conscient que tu y es et où tu sens que ça ne va pas et où ça commence à monter, tu sens qu'il y a la pression qui commence à monter et le moment où tu vas mobiliser tout le monde et tu vas mettre les warnings et dire, OK, il faut qu'on se mette en ordre de bataille parce que là, on va dans le mur. Ce moment-là, tu te sens en contrôle et tu sens que même si ça ne va pas forcément aller dans le sens où tu veux, au moins, tu fais le max. C'est cette période un petit peu avant d'incertitude qui est la plus dure à mon avis à vivre parce qu'en fait, tu n'es pas en contrôle. En tout cas, moi, c'est mon sentiment et ça peut s'appliquer à différents sujets, des sujets qui peuvent être vitaux pour ta boîte ou pas. Souvent, ça va être lié pour moi, de deux sujets. Les sujets qui sont les plus complexes, ça va être des sujets humains, souvent, des sujets d'équipe où il faut prendre des décisions qui parfois peuvent être compliquées. Mais il faut savoir en parler et ça aussi, peut-être un autre conseil, le faire le plus vite possible. La rapidité. La rapidité, c'est ultra important de ne pas laisser les choses s'empirer. Et puis après, tu as des sujets qui peuvent être liés à l'activité de la boîte, à son activité économique, au cash flow, le nerf de la guerre, on ne le dit jamais assez. Mais c'est cette phase souvent d'avant qui peut être la plus dure. Tu as raison. C'est très vrai ce que tu dis. Parce qu'on est un peu souvent dans le déni. Enfin, pas dans le déni, ce n'est pas une forme de déni, mais c'est une forme de on ne voit pas clair. Oui, c'est ça. C'est un peu flou. Et tu le laisses de côté, tu le laisses de côté, tu le laisses de côté jusqu'à ce qu'en fait, ça devienne tellement important que ça va exploser. Qu'est-ce que tu peux nous dire de plus ? Est-ce que tu as envie d'ajouter quelque chose sur l'éthique, une question que je ne t'aurais pas posée avant que je te pose mes questions de fin d'interview ? Non, écoute, sur Ethique, vraiment, je pense que nous, notre ambition, c'est de devenir une alternative qui soit éthique et qui soit vraiment mieux disante par rapport aux plateformes qui existent sur le marché. On veut se déployer en Europe, au UK notamment, dès l'année prochaine et puis ensuite aux Etats-Unis. Notre but, c'est également d'intégrer d'autres typologies de services. Notre communauté nous demande en fait tous les jours, OK, c'est super, on peut commander des plats, mais on aimerait bien se faire livrer des courses, des cosmétiques qui correspondent, tu vois, à une meilleure façon de consommer. Donc, notre ambition, tu vois, c'est vraiment de devenir ce one-stop shop qui soit éthique et qui change un petit peu notre façon de consommer. Je te le souhaite. Écoute, ouais, merci beaucoup et puis merci de m'inviter pour pouvoir en parler avec plaisir. Mais attends, j'ai pas fini quand même. On est vraiment habité par cette mission. Mais c'est top. En même temps, je pense que c'est indispensable quand on est dans ces secteurs. Oui, alors mes questions de fin d'interview, c'est toujours les mêmes. Un coup de cœur, un coup de gueule et ta vision de la France, même si tu nous en as dit un petit peu d'un point de vue entrepreneurial, mais encore une fois, c'est pas une question politique, même si je sais que t'as fait Sciences Po. C'est pas... Ça nous rattrape toujours un petit peu. Écoute, un coup de cœur, je vais parler rapidement d'un documentaire que j'ai vu sur Netflix et que tout le monde peut voir qui s'appelle Fantastic Fungi ou Fungi. Sur les champignons. Voilà, sur les champignons qui est absolument exceptionnel et on apprend énormément de choses sur... En fait, c'est cet organisme vivant qui est le plus vieil organisme vivant qui existe sur cette planète et qui relie littéralement tout ensemble. Les forêts, les arbres, le sol, les humains qui est partout et qui est d'une certaine façon intelligent et qui nous rappelle aussi que parfois, on est dans notre vertical, on est dans notre truc, dans notre ville. On est un champignon, nous aussi. En tout cas, on est liés tous ensemble avec ça et donc, je pense que c'est cool. Je crois que les images sont assez belles. Hallucinant. T'as vraiment des images où ils te présentent la forêt un peu comme un iceberg avec en infrarouge ensuite tout ce qui se passe en dessous. Vraiment, même visuellement, c'est super trépendant. Puis après, le docu va sur des sujets qui sont aussi très intéressants, je dirais, sur des problématiques de santé publique et notamment comment traiter avec le micro-dosing certaines pathologies, le cancer, etc. Donc, c'est aussi très intéressant à ce niveau-là. C'est sur Netflix ? Netflix, tout à fait, pour le coup de cœur. Ok. Et coup de gueule ? Coup de gueule, écoute, c'est plus compliqué, ce serait peut-être un coup de gueule préventif ou en tout cas par anticipation. On sort d'une période électorale qui a été très dense, qui a été dure aussi. Aujourd'hui, beaucoup de gens ont mis l'écologie, l'environnement au cœur de leur discours en disant qu'on allait vers de grands changements. J'ai vraiment envie d'y croire, mais je pense que c'est vraiment un tournant qu'on ne peut absolument pas manquer et d'autant plus qu'il ne faut pas voir comme je le disais tout à l'heure comme un pain, mais vraiment comme une opportunité absolument magnifique de réinventer notre modèle de société et pas forcément une fois de plus dans la souffrance, mais aussi dans le plaisir. Donc, je suis très vigilant par rapport à ça. Et du coup, vision de la France ? Écoute, vision de la France, j'ai une vision qui est très optimiste malgré certains signaux qu'on a pu voir. Je crois que c'est un pays qui a énormément à apporter au monde, qui a toujours eu cette vocation, je suis désolé, je pars un peu dans la politique aussi, mais cette vision un peu universaliste et qui a toujours eu peut-être un peu trop de prétentions, mais quand même qui a réussi pas mal de choses à apporter au monde. Je pense qu'on a des talents exceptionnels dans ce pays. Donc, moi, je suis très optimiste pour la France. Magnifique. Écoute, Benjamin, merci beaucoup d'avoir participé au podcast. Je souhaite une longue et belle vie à Hétique. Et puis, tu reviens quand tu veux. Merci de m'avoir invité, Stan. Merci, ciao, ciao. Ciao. Voilà, les amis, c'est la fin de cette interview. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de partager l'épisode via les plateformes d'écoute comme Acast, Apple Podcast, Spotify ou votre application de podcast préférée. Le partage et la notation du podcast sont super importantes pour moi, donc je compte sur vous pour mettre des étoiles et des commentaires là où c'est possible. Pour vos suggestions d'invités, n'hésitez pas, je suis Joanniam sur le compte Instagram du podcast Réel Podcast. Merci encore à toutes et à tous d'être de plus en plus nombreux à écouter Réel et à très vite pour un prochain épisode. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada